Bonjour les étudiants, alors j'espère que vous avez bien passé de vacances, même si ce n'était pas des vacances réelles, mais aujourd'hui on se voit pour continuer notre programme de statistiques, ou bien de méthodes statistiques, et surtout la statistique descriptive, comme je vous ai dit. Oui, alors ce que nous avons traité au premier et deuxième chapitre, c'était premièrement essentiellement les termes de la statistique qu'on doit savoir et qu'on doit assurer à savoir, parce qu'on les utilisera au fur et à mesure tout au long de vos programmes de statistiques. Et ensuite, on a commencé au chapitre 2, les méthodes graphiques, comment représenter chaque variable par sa nature, par un graphique convenable, adéquat, et en même temps on avait parlé des tableaux, et on a dit qu'il y a le tableau de fréquence, il y a le tableau de fréquence relative, il y a les fréquences relatives qui sont présentées en pourcentage, et on a traité plusieurs genres de graphiques, et on a dit que chaque graphique est convenable à une variable par sa nature, soit la variable quantitative, sous forme de valeur brute, de variable discrète, variable continue, soit les variables qualitatives où on avait passé rapidement comme ça, et on a vu les graphiques convenables à cette variable. Voilà, j'assure bien qu'on doit commencer aujourd'hui les méthodes numériques, et ça c'est la partie très importante en statistique qui me donne quels sont les calculs, ou bien les grandeurs qu'on doit savoir pour résumer une série statistique, parce qu'on a dit que les graphiques résument les données, mais en même temps on ne peut pas dire que c'est suffisant, mais il faut obtenir une valeur qui représente la série, et cette valeur-là qui représente la série va varier d'une mesure à une autre, c'est pour cela que je dis que les mesures, il y a deux genres de mesures, des mesures concernant une seule variable, et des mesures qui traitent la relation entre deux variables. Premièrement, facilement, on va parler des mesures qui concernent une seule variable, c'est-à-dire si j'ai une seule variable présentée dans le tableau, et je connais sa nature, quelle est la mesure convenable que je vais trouver, comment je vais trouver la formule, comment je vais l'appliquer, et tout ça, et les genres de mesures qu'on va traiter pour une seule variable, c'est les mesures de tendance centrale, qu'on va expliquer tout de suite, les mesures de dispersion, ou bien qu'on appelle aussi mesures de variabilité, et enfin la forme de distribution. Tout cela, c'est la partie concernant une seule variable. Puis, on doit passer à la partie concernant la relation entre deux variables, qu'on verra plus tard. Alors maintenant, on dit, alors on commence par les valeurs brutes, le cas des valeurs brutes, et on va expliquer, comme je viens de vous le dire, qu'on va expliquer la moyenne, la médiane, le mode, si j'ai un exercice sous forme de valeurs brutes, et ainsi de suite. Alors, comme définition pour la moyenne arithmétique, c'est connu pour tous parmi vous, que la moyenne, c'est la somme de valeurs divisé par le nombre. Donc, ce n'est pas grave, mais ça, c'est dans le cas où je parle de valeurs brutes. Donc, je dis que, mais en général, comme définition de la moyenne arithmétique, la moyenne arithmétique, c'est la somme des valeurs divisé par le nombre. On dit que cette mesure-là, je viens de vous dire que c'est la plus importante comme mesure de tendance centrale, et qu'on calcule tous, tous les mêmes logiciels ont la formule, on a déjà réservé la formule de moyenne dans tous les logiciels pour donner la moyenne, et vous allez voir toujours que, par exemple, en Excel, elle est sous le nom de soit mean or average, et voilà, on dit que c'est la mesure la plus importante de tendance centrale. Mais on commence tout de suite et on dit quoi ? On dit que cette mesure-là, elle est calculée seulement pour une variable quantitative. Donc, si vous réfléchissez un peu, cela veut dire que ça peut être compté comme un inconvénient, puisque je ne vais pas calculer une moyenne. Il n'y a pas de moyenne qui existe pour une variable qualitative, parce que ça n'a pas de sens. C'est pour cela que je peux dire que cela, voilà. Ça, c'est, on peut regarder que ça, c'est un inconvénient, malgré l'importance de la mesure de tendance centrale, qui est la moyenne arithmétique, sa facilité et tout ça de calcul, elle est consistante, c'est-à-dire tout le monde trouve la même valeur. Si vous avez une série, et vous partagez cette série à n'importe quel nombre de personnes, et on leur demande de calculer la moyenne, tous, on va trouver la même valeur numérique. Alors, comme un autre inconvénient qui est très important, mais que vous allez mieux comprendre quand on va passer à la deuxième mesure de tendance, c'est que la moyenne, elle est affectée toujours par les valeurs extrêmes, qu'on appelle les valeurs aberrantes, ou bien les valeurs singulières. Vous avez le terme plus tard, quand on va passer à la médiane, j'ai écrit le terme et vous allez le voir tout de suite. Mais vous allez mieux comprendre quand on va passer et comparer entre la moyenne et la médiane. Alors, on dit maintenant qu'avant de commencer, moi, je dois distinguer entre deux choses qui sont très importantes. C'est que nous avons des données qui sont issues de la population mère, de toute la population, d'une étude ou bien d'une recherche. Et on doit distinguer aussi entre cette moyenne qui est calculée d'une population, ou bien l'autre cas, si les données sont issues d'un échantillon. Et en réalité, je vous dis que tous vos exercices pour cette année sont des problèmes d'échantillon, c'est-à-dire, gardez bien ou bien faites attention à la colonne qui est à droite, parce que c'est ce que vous allez utiliser toujours, c'est l'échantillon. Alors, on dit que la moyenne d'une variable, elle est notée dans la population. Si elle est calculée de la population, on la note par la lettre grecque μ, μ, si vous regardez μ, on la lit μ. Cette lettre-là, c'est une notation pour la moyenne et elle est connue dans la majorité des bouquins, avec la majorité des langages, que ça représente toujours la moyenne des données issues d'une population. Et par définition, elle est égale à la somme des valeurs divisée par le nombre. Donc, ça n'a pas autre sens, c'est la somme des valeurs sur le nombre de ces valeurs-là. Le nombre de ces valeurs-là représente la taille de la population. Donc, je dis que somme de xi divisé par n, en tenant compte que xi, c'est les valeurs des observations, et on dit que voilà, μ s'appelle le paramètre de la population. Alors, vous n'allez pas casser la tête avec cela, mais pour le moment, parce que comme j'ai dit, en statistiques descriptives, toujours les problèmes que vous allez rencontrer sont des problèmes d'échantillons. Alors, ce que vous allez retenir, c'est que la moyenne dans un échantillon est notée par x bar. x bar aussi, c'est une notation que vous allez trouver toujours dans la majorité des bouquins avec des différents langages. On dit que x bar est connu dans tous les livres que x bar représente la moyenne d'un échantillon, la moyenne de la variable si les données sont issues d'un échantillon. Comment on trouve x bar ? x bar égale la somme des valeurs divisé par leur nombre, et leur nombre ici représente la taille de l'échantillon, c'est pour cela qu'on dit somme de xi sur n. n, qu'on avait vu déjà, c'est la taille de l'échantillon. Voilà, on dit, quand je parle d'une valeur, ou bien d'une mesure tirée de la population, on l'appelle paramètre. Quand je parle d'une mesure calculée parmi un échantillon, on l'appelle une statistique. Si je me souviens bien, je vous ai dit qu'au début de l'année, on doit distinguer entre le mot la statistique qui est la science, les statistiques qui sont les données, le une statistique, et voilà une statistique, c'est la valeur calculée d'un échantillon, et qui a aussi son ressemblant dans la population. Donc on parle et on dit que x bar, c'est une statistique d'échantillon. Regardez bien que dans les deux formules précédentes, le numérateur, c'est sigma xi, le symbole, ou bien la lettre grecque sigma, signifie la somme. C'est une somme, c'est un compteur à dette. On dit que la somme du xi signifie, je prends la valeur du xi et je l'ajoute dans ce comptoir-là, ensuite j'ajoute x2, x3, et lui, il connaît que dès qu'il obtient une valeur, il va faire quoi ? Il va faire la somme. Au fur et à mesure qu'il a des valeurs, il va faire la somme pour me donner à la fin le total des valeurs que j'ai fait entre lui. Donc la somme de une observation, c'est la somme de xi. Sigma xi. Sigma xi, on la lit, sigma, c'est une lettre grecque comme je viens de dire, sigma xi égale x1 plus x2 plus etc. jusqu'à x1, c'est-à-dire la dernière observation. Attention, la lettre grecque sigma, comme je viens de dire, a le sens de somme et on va la voir toujours et tout au long de notre programme dans toutes les formules. On va trouver la lettre sigma. Alors comme ça, donc voilà, c'est très simple. Comment on calcule la moyenne ? On a un échantillon de 12 jeunes diplômés et on vous a donné les salaires mensuels. On répète de nouveau. Quelle est la variable étudiée ? Je vais dire que la variable étudiée, c'est le salaire mensuel. Quelle est sa nature ? On va dire toujours que la nature de cette variable, comme je le vois, c'est une variable quantitative parce qu'elle est donnée sous forme de valeur numérique. Ici, je ne peux pas dire discrète ou continue, mais si j'ai comme ça le cas devant moi, j'ai juste des valeurs brutes comme ça. Chaque valeur est isolée de l'autre. Donc tout simplement, je peux dire que cet exercice m'a donné le salaire sous forme d'une variable quantitative discrète, si vous voulez. Alors l'échantillon est égal à 12, c'est-à-dire si je vous demande quelle est la taille de l'échantillon, vous allez me dire que la taille de l'échantillon égale à 12. Je vous ai dit, voilà, à chaque fois, voilà le type de questions théoriques que vous allez avoir à l'exercice. Les questions sont à peu près constantes. Quelle est la variable étudiée ? Quelle est sa nature ? Quelle est la taille de l'échantillon ? Etc. Donc on dit que x bar dans ce cas égale à quoi ? Je vais additionner, trouver la somme de toutes les valeurs, c'est-à-dire des 12 valeurs qui sont devant moi. Et après avoir trouvé la somme, je vais diviser cette somme-là par 12 et je vais dire, voilà, la moyenne égale à 2 940 euros. Donc qu'est-ce que je vais dire comme interprétation ? Je vais dire que le salaire moyen de cet échantillon, c'est-à-dire le salaire moyen de ces 12 jeunes diplômés, les 12 jeunes, c'est pas n'importe quel salaire moyen, mais c'est le salaire moyen de cet échantillon que je viens de choisir, égal à 2 940 euros. Voilà, ça c'est tout simplement l'interprétation que je peux avoir. Alors, moi je viens de dire que, mais voilà, voilà, j'ai trouvé la moyenne, mais pourquoi on était obligé de passer à une autre mesure de tendance centrale ? On dit que, voilà, on a trouvé que si je choisis un autre échantillon de jeunes diplômés, et vous le savez bien que je choisis l'échantillon au hasard. Que veut dire au hasard ? C'est-à-dire sans savoir le salaire. Bon, je choisis des noms sans savoir le salaire. Je vais choisir des noms aléatoirement ou bien au hasard et ensuite, après avoir trouvé les noms et dès que je viens de noter les salaires, devant moi, j'ai trouvé que j'ai choisi un, disons par exemple, un cadre, un cadre supérieur dans cette entreprise parce que moi je ne savais pas ou bien qu'il y ait un diplômé mais que son nom était mal mis ou bien n'importe quoi. et je trouve que son salaire, il est un peu plus grand que les autres salaires. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre les salaires des jeunes que j'avais dans l'exercice, l'exemple précédent, et un salaire qui est clair, qui est un peu plus grand de façon qui est comme ça extrême. Donc, je vais dire, dans ce cas, regardez bien que la moyenne, quand je calcule la moyenne, je dois prendre toutes les valeurs en considération, c'est-à-dire, je fais la somme de toutes les valeurs. Donc, je vais prendre toutes les valeurs en considération, c'est-à-dire que je vais prendre la valeur aussi qui me paraît qu'elle est un peu bizarre parce qu'elle est assez grande. Donc, je vais dire que la moyenne sera affectée. Que veut dire que la moyenne sera affectée ? La valeur de la moyenne sera un peu plus grande que la réalité. parce qu'elle a pris en considération la valeur qui est assez grande. Donc, si je ne fais pas attention et j'élimine cette valeur, je vais dire que la moyenne ici ne sera pas représentative. N'oubliez pas que, on a dit que quand on calcule une mesure de tendance centrale, on la choisit comme représentatif, comme délégué. donc, si je vais prendre en considération la valeur qui est bizarre, qui est très grande, assez grande ou bien assez petite, la moyenne dans ce cas ne sera pas représentative. Mais alors, les savants, on dit quoi ? Passons à une autre mesure de tendance centrale toujours qui a une importance, mais peut-être elle n'était pas connue comme la moyenne armitique, mais on a dit que cette mesure de tendance centrale, c'est la mesure qui s'appelle la médiane. Et je vous ai mis en arabe que la médiane en arabe, on l'appelle al-wasit. L'autre s'appelle al-wasat, la médiane s'appelle al-wasit. Alors, la médiane comme définition, si vous regardez la définition de la médiane, c'est la valeur qui se trouve au centre de la série. Au centre de la série. Mais attention, c'est très grave de réfléchir à trouver la médiane avant de respecter la première condition que j'ai mis ici comme numéro 1 et en disant que je ne peux pas réfléchir à la médiane qu'avant de classer les observations en ordre croissant. C'est-à-dire, dès que j'ai une série de valeurs brutes, avant de réfléchir à la médiane, il faut obligatoirement classer les valeurs en ordre croissant. Les observations ou bien les valeurs en ordre croissant. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que la médiane, c'est la valeur qui se trouve au centre. Mais le centre ici doit être ordonné ou bien les valeurs doivent être ordonnées. Je ne peux pas regarder le centre comme ça, n'importe quoi. Mais je regarde le centre de la série après avoir mis les valeurs en ordre croissant. Alors, comme définition, maintenant, je dis que la médiane, c'est la valeur de la variable ou c'est cette valeur-là, c'est cette valeur de façon qu'il y ait autant d'observations avant telles que les observations qui viennent après elle. C'est-à-dire, il y a 50% d'observations qui ont une valeur supérieure à la médiane et en même temps, il y en a les autres 50% ont une valeur inférieure à la médiane. C'est pour cela que j'ai dit quand je vais mettre les valeurs en ordre croissant du plus petit au plus grand, je sais bien que dès que je trouve la médiane, je suis sûre que la moitié de la série, la moitié des observations ont une valeur, quelle que soit la variable, ont une valeur inférieure à la médiane et les autres 50% qui viennent après la médiane ont une valeur supérieure à cette médiane-là. Donc tout simplement, on peut dire aussi que la valeur de la variable, la médiane, c'est la valeur de la variable qui partage la série en deux sous-ensembles égaux, égaux de quel point de vue, du point de vue nombre ou effectif. Vous allez mieux comprendre quand je vais passer tout de suite à l'exemple numérique. Mais dans tous les cas, on dit quoi ? On dit, on va classer les observations en ordre croissant comme conditions essentielles et ensuite, on réfléchit. Est-ce que le nombre d'observations qui est devant moi est impaire ou bien impaire ? Pourquoi ? Parce que le cas va changer. Si le nombre d'observations est impaire, on dit que la médiane existe tout de suite. Elle est la valeur centrale. Disons par exemple, si j'ai 11 observations, la valeur qui est au milieu, c'est la valeur ou bien la valeur centrale, c'est la sixième valeur. Pourquoi ? Parce que si je mets ma main sur la sixième valeur et je la cache, je vais dire qu'il y a avant la sixième valeur, il y en a cinq valeurs et après la sixième valeur, il y en a d'autres cinq valeurs. Il y a un niveau là, ça c'est la moitié ici et la moitié là et la médiane se trouve où ? Se trouve au centre. Mais attention, de nouveau, c'est après avoir respecté la première condition qui me dit de mettre les valeurs ou bien les observations en ordre croissant. Mais ce n'est pas le cas si le nombre d'observations est pair, c'est-à-dire si n est pair, n, il y a un i, la taille de l'échantillon. Si n est un nombre pair, on dit que la médiane n'existe pas tout de suite mais on trouve deux valeurs centrales qu'on va montrer tout de suite à l'exercice comment on va les trouver. on trouve deux valeurs centrales et ces deux valeurs-là, si je prends la moyenne d'entre elles, c'est-à-dire la première plus la deuxième divisé par deux, la moyenne que je vais trouver, c'est quoi ? C'est la médiane. Alors attention, vous allez me dire mais pour trouver la médiane, vous avez utilisé la quoi ? La moyenne. Donc cela explique bien pourquoi on avait dit que la moyenne c'est indispensable. on ne peut jamais dire qu'on ne va pas trouver la moyenne. Mais comme inconvénient, je répète de nouveau que pour la moyenne, le seul inconvénient qui est très clair, s'il n'y a pas de valeur extrême, c'est que la moyenne n'existe pas pour une variable qualitative. Alors voilà, je vais retourner à l'exercice des salaires des jeunes diplômés qui étaient 12, n'est-ce pas ? Le nombre de jeunes diplômés était égal à 12, c'est-à-dire n. Dans ce cas, c'est un nombre paire. Mais attention, on a dit qu'on ne va pas traiter l'exemple sans mettre les valeurs en quoi ? Oui, très bien, en ordre croissant. Sinon, on va trouver une réponse fausse. Donc, je dois trouver, je dois d'abord classer les valeurs en ordre croissant. Comme vous le voyez, voilà, j'ai classé 12 valeurs. Je n'ai pas raté n'importe quelle valeur. Voilà, ce sont 12. Et j'ai dit, après avoir trouvé 12 valeurs, où est le centre ? Oui, voilà, ça c'est simple. Pourquoi ? Parce que vous avez 12 valeurs, c'est clair, vous pouvez trouver le centre très rapidement. Mais bien sûr, vous n'allez pas avoir un exemple comme ça, toujours, assez simple. Vous pouvez avoir un nombre un peu plus élevé comme nombre d'observations. donc il fallait mettre les choses en théorie ou bien avec des formules. On dit quoi ? On dit que la médiane se trouve entre deux valeurs. Je connais bien. Et ces deux valeurs-là s'appellent les valeurs centrales. Quel est l'ordre ? Quelle est la position ? Quelle est la position de ces valeurs-là ? On dit la position de ces valeurs. La première, c'est n sur 2. La deuxième, c'est n sur 2 plus 1. Faites attention à la formule, s'il vous plaît. n sur 2 dehors plus 1. C'est-à-dire, après avoir trouvé n sur 2, je lui ajoute un 1. Cela veut dire que en appliquant les deux règles sur cet exemple-là, la médiane sera entre la sixième, qui est 12 divisé par 2, et 12 divisé par 2 plus 1, c'est la septième. Cela veut dire que la médiane n'est pas claire devant moi, mais je suis sûre qu'elle est entre la sixième et la septième valeur. Elle est entre la sixième et la septième valeur. Je répète de nouveau, ce n'est pas la valeur de la médiane, c'est sa position. Où existe-t-elle ? Mais ce n'est pas sa valeur. Après avoir trouvé, ou bien après avoir déterminé la position des deux valeurs centrales, on passe de nouveau à la série. Je monte en haut, je remonte en haut de nouveau et je dis, où est la sixième valeur ? Voilà, je compte, je trouve que la sixième valeur, c'est 2890. Et où est la septième ? C'est 2920. Donc, comme ça, c'est clair que la médiane, c'est entre 2890 et 2920. Alors, mais comment je trouve la médiane ? Je retourne de nouveau et je dis, le salaire médian est égal à la moyenne de 2890 et 2920. Donc, la médiane, c'est 2890 plus 2920 divisé par 2, ce qui me donne 2905. Donc, voyez ici que la médiane, elle n'est pas une valeur claire qui est parmi les observations. Mais ce n'est pas grave parce que ça peut être le même cas quand je calcule la moyenne. Donc, ici, j'ai trouvé que le salaire médian ou bien la médiane est égal à 2905. D'accord ? Attention, je dis que pour trouver la médiane, on a besoin de classer les valeurs en ordre croissant, trouver la position de la valeur centrale, ensuite, trouver la valeur de la médiane. Si je passe à l'exemple suivant, on dit que je vais éliminer la dernière valeur et je vais garder le nombre de valeurs à 11, c'est-à-dire n est devenu maintenant impaire. Donc, le cas de n impaire est beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les valeurs, vous avez 11 valeurs. Donc, la médiane a toujours deux étapes à trouver. La position d'abord et la valeur ensuite. Donc, la position de la médiane ou bien l'ordre de la valeur centrale sera n plus 1 divisé par 2. Et regardez bien la différence entre les deux formules. Le cas où il y avait un nombre paire et le cas maintenant où la taille de l'échantillon ou bien le nombre d'observations est un nombre impaire. Quand il est impaire, j'ajoute à n 1 et ensuite, je divise par 2. Cela me donne que 11 plus 1 c'est 12. 12 divisé par 2 égale à 6. Cela veut dire que la médiane sera la sixième valeur. La sixième valeur. Comme ça, j'ai déterminé la position et non pas la valeur. Je n'ai pas encore trouvé la valeur. En lisant les valeurs maintenant et en comptant, je vais arriver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sera 2890. Donc, c'est clair devant moi que la médiane, elle est là. Elle existe. Elle est parmi les observations. C'est 2890 euros. Donc, le salaire médian ici, c'est 2890 euros. Ça va ? Donc, on doit distinguer toujours entre le cas où le nombre d'observations est un nombre paire et le cas où il sera un nombre impaire. Donc, voilà maintenant. On va dire, mais pourquoi on était obligé de trouver la médiane comme une autre mesure de tendance centrale ? C'est très clair. On dit que, parce que la médiane, c'est la seule mesure de tendance centrale qui ne sera pas affectée par les valeurs extrêmes. Et moi, je vous ai dit que le mot extrême a deux autres synonymes qu'on utilise à travers ce bouquin. Ou bien, on dit des valeurs aberrantes ou bien des valeurs singulières. Le mot aberrantes signifie une valeur, on l'appelle en arabe, qayam shazza. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un peu bizarres en les comparant avec le reste de la série, le reste des observations. Alors, on dit que c'est la mesure la plus souvent utilisée quand il y a, par exemple, le revenu en gestion. On dit que la médiane est plus remarquable ou bien elle est plus utilisée que la moyenne. Pourquoi ? Parce que la médiane, elle n'est pas affectée. Elle ne s'affecte pas par des valeurs qui sont très élevées ou bien très petites. C'est pour cela que la médiane est préférable dans ce cas-là. Donc, c'est pour cela que je vous montre malgré l'importance de la moyenne arithmétique. On était obligé ou bien les savants étaient obligés d'inventer une autre mesure de tendance centrale qui va leur servir dans des cas un peu extraordinaires. Voilà, si je compare la moyenne avec la médiane jusqu'au moment, c'est tout ce qu'on avait dit pour les valeurs brutes. On passe alors à une troisième mesure et toujours vous allez me dire mais pourquoi on était obligé de trouver une autre mesure ? Tout de suite, je vais vous répondre à votre question. D'après la définition du mode, on disait que le mode a une définition qui est très sympa parce que vous allez voir tout de suite que le mode ne sera pas donné par une formule, c'est-à-dire il n'y aura pas un calcul pour le mode mais il y aura une définition, c'est-à-dire je vais prendre le mode ou bien je vais trouver ou bien déterminer le mode par convention parce que le mode d'après sa définition, le savant qui l'a trouvé, il a dit voilà, le mode pour moi c'est la valeur de la variable la plus répétée ou bien la plus fréquente. Regardez bien, moi j'ai traduit le mot mode au début de ce chapitre-là par le mot al-minuel. Si quelqu'un est fort en arabe, il va réfléchir un peu, il va demander que veut dire le mot minuel, on va dire que le mot minuel c'est-à-dire il haga el-sayda el-say-eda c'est-eda y'a-ni-e qu'on la fréquente souvent. Donc c'est pour cela qu'on dise el-mod la mode mais là maintenant on ne dit pas que c'est la mode c'est le mode comme une mesure de tendance centrale. Alors regardez bien que j'ai dit que c'est la valeur de la variable qui est la plus répétée ou bien la plus fréquente. Donc voilà, ça c'est la définition du savant. Mais autrement dit aussi, mais quel est l'avantage qui est le plus clair ? Comme vous voyez, c'est une définition qui est très facile. Donc on va trouver le mode tout de suite très facilement dans n'importe quelle série. Mais pourquoi on était obligé de trouver ce mode-là ou bien cette mesure-là ? Parce qu'on a trouvé que ça c'est la mesure de tendance centrale qui peut être calculée soit pour une variable quantitative soit pour une variable qualitative. C'est pour cela que c'est un avantage qui est très important pour le mode. Que veut dire pour une variable qualitative les étudiants ? Si je dis que je veux savoir la couleur des yeux la plus fréquente dans votre classe. Ça va ? Alors je vais poser la question à chacun pour me dire ou bien pour montrer la couleur des yeux. Je vais dire voilà, j'ai la couleur des yeux noirs apparaît par exemple 25 fois. La couleur des yeux marrons apparaît par exemple 15 fois. Vert 1 fois, 1 fois pardon, bleu 2 fois. Donc en regardant comme ça, je vais trouver que la couleur noire, la couleur des yeux noirs est la plus fréquente. Pourquoi la plus fréquente ? Parce qu'elle se répétait 25 fois. J'ai trouvé 25 étudiants qui ont les yeux noirs. Donc je peux dire que le mode pour cette série comme une variable qualitative qui est la couleur des yeux, c'est le noir. Donc comme ça, j'ai déterminé une mesure de tendance centrale qui représente la série avec une variable qualitative en disant que le mode c'est le noir. C'est la couleur des yeux noire. Donc voilà pourquoi je dis que le mode c'est une mesure de tendance centrale importante parce qu'elle peut être calculée une fois pour la variable quantitative comme aussi pour la variable qualitative si je traite une variable qualitative. mais est-ce que cet avantage-là devant cet avantage il n'y a pas d'inconvénients ? Non. Malheureusement il y aura. Pourquoi ? Parce que si vous avez une série bien sûr je ne vais pas prendre la couleur des yeux mais je vais prendre une série par exemple de poids le poids des étudiants. Si je prends une série au hasard un échantillon au hasard et je prends par exemple les dix étudiants et je vais savoir le poids de chacun en kilogramme. Il se peut que je choisis un échantillon et que je trouve que les dix étudiants ont un poids différent l'un de l'autre. C'est-à-dire je dis que c'est au hasard donc je ne sais pas. Je peux avoir un échantillon où le poids ne se répète pas. La valeur du poids ne se répète pas. S'il n'y a pas de valeur répétée dans une certaine série je ne vais pas dire que le mode égal à zéro non le mode égal à zéro c'est faux mais je vais dire que cette série n'a pas de mode. Il n'y a pas de mode dans cette série. Donc cela veut dire que voilà c'est une mesure de tendance centrale que je ne peux pas trouver. Pourquoi ? Elle n'existe pas. Donc voilà ça c'est considéré comme un inconvénient pour le mode. Tandis que la médiane ou la moyenne sont toujours là pour une variable quantitative je peux calculer et la moyenne et la quoi ? La médiane. Mais cette fois-ci j'ai vu que s'il n'y a pas de valeur répétée la série n'aura pas de mode. Et s'il vous plaît faites attention vous n'avez pas le droit de dire que le mode égal à zéro parce que zéro c'est un chiffre c'est une valeur numérique distincte. Mais on dit il n'y a pas de mode. La série n'a pas de mode. Autre inconvénient aussi c'est que bien sûr si la série possède un seul mode voilà donc on dit que la série est unimodale c'est bon parce qu'elle n'a pas qu'un seul mode. Mais parfois on dit l'autre inconvénient si la série possède plusieurs valeurs qui se répètent avec le même nombre c'est à dire 15 et 15 donc 15 et c'est répété deux fois parlons par exemple le 15 c'est quoi c'est la note oui les notes des étudiants à un examen si je trouve que le 15 c'est répété deux fois je trouve aussi que 9 sur 20 c'est répété deux fois je vais dire que voilà est-ce que je vais choisir le 9 ou bien le 15 j'ai pas le droit de choisir un et de rater l'autre mais je vais dire je serai obligé de dire que cette série possède deux modes et non pas un seul donc le 9 est considéré comme un mode et en même temps le 15 aussi est considéré comme un mode parce qu'ils ne m'ont pas dit que vous allez prendre la valeur la plus grande non la valeur la plus répétée c'est pas la valeur la plus grande donc on va dire que cette série va posséder deux modes et dans ce cas on dit que la série est bimodale pensez que vous avez plus que deux modes vous pouvez avoir trois vous pouvez avoir quatre cinq donc la série sera multimodale donc c'est un peu considéré comme un inconvénient voilà retournons à l'exemple du mode l'exemple des salaires pardon le premier exemple qui était l'exemple numéro 1 où il y avait 12 valeurs si vous regardez les 12 valeurs les 12 salaires des jeunes diplômés vous allez regarder et vous allez trouver que le mode s'est répété la valeur qui s'est répétée deux fois il n'y a qu'une seule valeur qui s'est répétée deux fois qui est 2880 euros si vous regardez le 2880 euros c'est répété deux fois tandis que les autres valeurs chacune est venue une seule fois seulement donc on peut dire carrément que le mode égal à combien oui voilà la série a un seul mode elle est unimodale et le mode égal à 2880 euros donc voilà comme ça on a dit que voilà on a traité les trois mesures de tendance centrale quand vous avez un exemple de valeur brute mais attention il y a un point qui est très important que je vais le dire rapidement aujourd'hui mais on va l'expliquer et l'étudier en détail la prochaine fois pas la prochaine fois peut-être le cours d'après parce qu'il y a une comparaison qui est très importante qui est faite sur ces trois mesures puisqu'on a dit que ce sont les trois mesures les plus importantes moyennes médianes donc il y a une comparaison qui est faite toujours sur les valeurs numériques de ces trois mesures on dit que vous avez trois cas nous avons trois cas ici à cet exercice on apparaît un seul cas qui est en comparant les valeurs numériques voilà par ordre j'ai trouvé que le mode est le plus petit la médiane est un peu plus grande et enfin la valeur la plus grande c'est la moyenne donc mode médiane moyenne avant de laisser ça n'oubliez pas que toujours ou bien faites attention toujours quand je vais faire cette comparaison je vais trouver que la médiane toujours c'est la valeur qui est au centre c'est à dire elle se trouve toujours elle tombe toujours entre la moyenne et le mode comme valeur numérique c'est d'après sa définition c'est pour cela que là la médiane ici elle est au milieu le mode est plus petit et la moyenne est plus grande qu'elle donc l'ordre ici c'est mode médiane moyenne mode plus petit que la médiane médiane plus petite que la moyenne c'est à dire la moyenne est la plus grande valeur ou bien la plus grande mesure de tendance centrale ça c'est un cas il y a un autre cas où les trois mesures seront égales dans quelques exemples bien sûr numériques vous allez voir que les trois mesures sont égales ou bien à peu près égales peut-être il y aura une petite différence ou bien une différence légère mais elles seront à peu près égales le troisième cas si j'ai le contraire de celui-ci si j'ai le mode c'est la valeur la plus grande la médiane au milieu et la moyenne c'est la valeur la plus petite ok donc c'est un autre cas un troisième cas donc on va rencontrer toujours trois cas on va les expliquer plus tard plus détaillés on va dessiner on va représenter chaque cas par un graphique mais ici tout simplement je vais dire que vous allez dire comme interprétation que quand vous avez le mode médiane moyenne par cet ordre là le mode le plus petit ensuite la médiane ensuite la moyenne la plus grande on dit que cette série est étalée vers la droite que veut dire étalée vers la droite c'est à dire les observations qui sont à droite sont beaucoup plus grands le nombre d'observations à droite est plus grand que le nombre d'observations à gauche je répète de nouveau c'est pas trop clair vous allez mieux comprendre plus tard en détail parce qu'il y a un point qu'on doit expliquer très détaillé c'était le point qui me dit quelle est la forme de la distribution comme je vous ai dit au début de ce chapitre là il y a la forme de la distribution il y aura une distribution qui est allée vers la droite une autre qui est allée vers la gauche une autre qui s'appelle distribution symétrique qui n'est ni étalée ici ni étalée là mais elle est symétrique donc voilà ce point là sera expliqué plus tard et sera clarifié et vous allez mieux comprendre mais j'aimais bien seulement d'utiliser les chiffres qui étaient devant moi sur le même exemple pour montrer que toujours on aura besoin si je vous demande un exercice de calculer les trois mesures moyenne médiane mode vous allez les comparer pour me donner une interprétation sur la forme de la distribution alors comme cela on a terminé le cas de valeur brute alors on doit toujours répéter de nouveau par ordre on va dire que si on va prendre un exemple de variable discrète on va traiter donc pour ce variable là pour ce tableau là on va traiter la moyenne ensuite la médiane et enfin le mode et de même pour une variable continue je vais faire la même chose donc voilà ça va merci et on se voit la même chose à la même chose